Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Faisons connaissance avec l'Arménie-Occidentale, Djedmouk. Après avoir perdu un vignoble et une usine de vente dans la région de Hadrut, un homme d'affaires d'Artsakh a lancé une nouvelle initiative d'Artsakh. La résolution de la CIA a condamné la politique d'Obakou, vizan a détruire les valeurs culturelles arméniennes d'Artsakh. La revindication de l'Azerbaïdjan n'est ni sincère, ni réelle. L'Arménie a demandé la Cour Internationale de la Régété. Projet d'Infrastructure 2023 financé par le budget de l'État à l'Alkala. Mort, Genocide, Silasio, l'autor du livre «Holocauste du Peuple Arménien». À l'occasion de 850e anniversaire de la mort d'Onercés, Shnur Halila, qui aura l'ouvert, présentera un programme de concert à l'UNESCO. Il existe de nombreux sursauts en Arménie Occidentale, dans certaines noms de grandes et petites colonies. La colonie djelmuk de l'Arménie Occidentale est mentionnée dans littérature sous des formes djelmek-djelmik. Dans les thames anciennes, il s'appelait Abarn ou Amianos. À différentes époques, il était considéré comme un village, une ville. Il est situé dans la partie sud-ouest de l'Arménie Occidentale, au nord-ouest de la ville de Tigranaget. Un petit influent poids et sinaux de l'Eprat traverse le village. Le climat est d'eau. Il a des terres fertiles, de nombreux vergeurs. Près de djelmuk, sur la montagne, se trouve la forterrasse du même nom, qui a été construite par les Arméniennes au IXe siècle. Mais maintenant, cette forterrasse médiévale, que les Turcs appellent djelmuk d'une manière déformée, est toujours debout. Au début du XIXe siècle, Djelmuk comptait environ 1000 habitants, et en 1872 à 1873, environ 350 maisons, dont la moitié était arménienne. Dans les années précédentes, la Première Guerre mondiale, le nombre de ces maisons était de plus de 400. Les Arméniens avaient deux écoles pour garçons et fils. Au début du XXe siècle, le nombre d'étudiants masculines et féminines des deux écoles atteignait plus de 100. La population arménienne de Djelmuk et de la province de même nom, ainsi que les Arméniens d'autres régions d'Arménie occidentale, ont été partiellement détruites et partiellement déplacées par les Turcs en 1915. Après avoir perdu 300 000 pieds de vignes et une usine de vannes dans les villages de Metzharer et d'Or dans la région de Hadrut, l'homme d'affaires Samuel Grigorian n'a pas abandonné la viticulture. Après avoir perdu le parc à la suite de la guerre de 44 jours, il est prévenu à un accord et a commencé à travailler à la création d'un nouveau parc. Dans une conversation avec Armén Presse, l'homme d'affaires Grigorian a noté que la géographie de Jardin a changé, mais tant qu'il sera en Artsakh, il continuera à créer des jardins. Selon lui, il est engagé dans la viticulture depuis 7 ans et est un professionnel de ce métier. Il ne voit pas la nécessité de laisser le travail inachevé. Le nouveau parc est situé dans la communauté de Tsarkashat. Nous avons planté le premier pied du 1er septembre 2021. À ce jour, nous avons déjà 100 000 pieds de vin que nous avons emportés de France. Nous avons cinq types de Rassat qui seront également utilisés pour créer des vannes de qualité, a déclaré Grigorian. La première récolte de Jardin sera reçue en 2024, période pendant laquelle ils vont également construire la CAF. En résumé, Samuel Grigorian souligne qu'ils continueront à créer des jardins d'angilsérone sur cette terre. L'Arménie occidentale est reconnaissante envers les Arménies qui continuent à construire leurs terres et à créer des emplois malgré les difficultés. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Artsakh a besoin de notre soutien à tout. Le Parlement européen a adopté la résolution mise en œuvre d'un nouvel agenda européen de la culture et d'une nouvelle stratégie de l'UE pour les relations culturelles internationales. La résolution fait référence à la protection d'un valeur culturel dans les zones de conflit et condamne la destruction délibérée du patrimoine historique, artistique et culturel lors de recents conflits. Sur la base de l'amendement signé par le président de la sous-commission des questions de sécurité et de défense du Parlement européen, Nathalie Loiseau, et consigné par le député de la même faction, Petra Sostrévitch, La politique continue de l'Azerbaïdjan visant la destruction des valeurs culturelles arméniennes en Artsakh est également clairement critiquée. Le point 78 de la résolution en particulier stipule Le Parlement européen demande à la commission de condamner fermement la destruction du patrimoine historique, artistique et culturelle lors de recents conflits, ainsi que la destruction systématique et délibérée du patrimoine historique, artistique et culturelle à défense politique ou idéologique. Le Parlement européen demande à la commission de condamner également fermement l'élimination radicale de l'identité et de la culture des États souverains, de peuples ou des minorités, y compris la politique actuelle de l'Azerbaïdjan, consistant à détruire à Nier le patrimoine culturelle arménienne d'un autre de Haute-Karabakh. L'Arménie occidentale enregistre avec un autre cas que le monument culturelle arménienne ne peut être mieux préservé que par les Arméniens. Les monuments chrétiens sont pour la plupart profanés dans les territoires occupés, ce qui est arrivé au Khachkar de Jura décrit le mieux la politique destructrice de l'Azerbaïdjan. Le demande de mesures provisoires présentées par l'Azerbaïdjan devant la Cour internationale de justice des Nations Unies est une demande peu sincère et réaliste. Yer Shekila Kossian, représentant de l'Arménie pour les affaires juridiques internationales, l'a mentionné dans son discours de clôture lors de la discussion de procès entendée par l'Azerbaïdjan contre l'Arménie à la Cour internationale de justice des Nations Unies. Ajoutant que l'Arménie demande au tribunal de rejeter le procès entendé par l'Azerbaïdjan, comme le montrent les conseillers juridiques, la demande de mesures provisoires de l'Azerbaïdjan est une demande peu sincère et réaliste. Il est conçu pour créer une fausse impression d'égalité. Sur la base de présentation orale, l'Arménie demande au tribunal de rejeter complètement la demande de mesures provisoires de l'Azerbaïdjan, a déclaré Kira Kossian. En conclusion, Kira Kossian a exprimé sa gratitude pour avoir reçu toute la délégation de la République d'Arménie à la Cour internationale de trêve des Nations Unies. L'agresseur azorbaïdjan est reçu à un autre couple de l'euro de point de vue juridique, ce qui est peut-être un mécanisme dissuasif. Quatre projets d'infrastructures d'une valeur de 4.182.667 guêles sont mis en offre dans la municipalité d'Aral-Kalak en 2023 avec les fonds de budget de l'État. Sacré-Boula a approuvé tous ces projets à l'attribution de confinancement du budget local lors de sa réunion de 30 en janvier. Les projets sont les suivants. Construction d'une station d'approvisionnement en eau dans les villages de Souda et d'Adèche. Installation de la conduite de principales et de réservoirs, réhabilitation de la route Karsep-Apnia, réhabilitation de la route Aboul-Kartikam, réhabilitation de la route Ptena-Tchunchushka. L'Arménie occidentale évalue positivement les actions visant le développement des infrastructures qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des Arméniennes dans la zone concernée. L'écrivaine argentine Soulim Granovski, qui a écrit « Génocide silencieux » le livre « Holocaust » de peuples arméniens, rapporte le journal arménien local Diario Arménien. Granovski avait 99 ans. En mai 2014, Granovski a présenté un livre en espagnol sur le génocide des Arméniennes. Dans le livre, il dit que prendre une position clairfasse une telle tragédie est une obligation urgente. Parlant de son livre, Granovski a noté que la plupart des bâtiments, y compris les principales mosquées de Constantinople, ont été construits par des architectes arméniens. Les responsables arméniens étaient les conseillers du gouvernement turc. Mais c'était une fausse peste. Cela a été démontré avant même le début du génocide organisé contre les Arméniens en 1915. En quelques années seulement, à partir de 1895, le sultan Rouge Abdou Hamid a appelé ancien à cause de sa soif de 5 à commencer l'extermination de 300 000 Arméniens, a noté Granovski. L'Arménien occidentale exprime ses condoléances à l'occasion du décès d'un éminent bibliographe, ce qui l'a fait restera dans l'histoire comme une réalisation importante dans la lutte pour la justice. Sona Hovannissian, chef l'orchestre fondateur de Chœur d'État, Hovel, recteur de conservatoire d'État de nom de Comitas. Sona Hovannissian, lors d'une interview avec la station de Radio Freedom, a déclaré qu'à l'occasion du 850e anniversaire de la mort de la poète arménienne, chroniqueur, musicien, compositeur, Nelsé Chnorhali, le Chœur Hovel s'est vu proposé par l'UNESCO de présenter un programme de concert d'honneur. Depuis des décennies, la Chœur Hovel transmet au mélomane des chants spirituels arméniennes accumulés au fil des siècles. Les meilleures œuvres arméniennes et d'Europe occidentale des œuvres d'auteurs modernes. Et comme le souligne Sona Hovannissian, la richesse que nous avons dans l'inclusion de la musique orale spirituelle, en partie, en petite partie, nous présenterons notre cher auditeur. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501